Eh bien salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un épisode 2 des setup confinement. Le premier épisode vous a grave plu, j'ai répondu à énormément de commentaires normalement, il y a eu plus de 150 000 vues dessus, donc je suis trop content et à la fois super excité parce que vous avez été tellement nombreux et nombreuses à me renvoyer vos setup confinement sur Facebook. Du coup j'ai dû ouvrir Facebook parce qu'il y avait trop de demandes sur Twitter, tout le monde voulait aussi participer sur Facebook, donc il y aura peut-être des screens Facebook, il y en a toujours énormément qui proviennent de Twitter, vous avez le lien de mon Twitter et de la page Facebook dans la description pour me suivre en ce moment, il y a énormément de choses que je partage encore à travers les réseaux sociaux. On démarre avec le premier setup confinement de cet épisode-là, je suis trop content, vraiment je... Alors impatient de voir, ça charge, c'est parti. Là il y a Foxine qui me présente, bon cette fois j'ai pas rangé, j'ai honte. Wouah ! Alors à la fois je pense que, enfin à la fois il y a plein de matos et à la fois c'est super rustique, en fait je pense que t'as mis beaucoup de budget dans les produits, et quand t'as vu le prix d'une chaise gamer, tu t'es dit, boah, bah les couilles. C'est vraiment ça. Mec t'as deux configs, à mon avis t'as une ancienne config PC là qui traîne à gauche, et puis t'as la nouvelle config avec une tour Corsair, t'as un volant du coup PlayStation au centre là, avec ton petit pédalier en dessous. De quoi faire un stream en fait, franchement t'as une caméra sur trépied à ta gauche et tout, t'as de quoi faire un petit live très sympa. Deuxième setup, cette fois sur Facebook, il y a Maxime qui nous dit « Setup confinement, plus post-opératoire m'oblige de rester au lit sur ventre anormal... » Ok d'accord, bon écoute Maxime, force à toi. On voit que t'as un beau PC, en tout cas je pense que c'est un de chez MSI là qu'on voit, avec du coup une souris sans fil et un casque également, avec le micro d'intégré. Donc écoute, je pense que tu as de quoi jouer, puisque tu as à mon avis Nvidia GeForce d'ouvert là sur ton PC. On te souhaite plein de force, plein de courage, amuse-toi bien sur ton PC portable. Troisième setup sur Twitter, c'est Cévan, j'ai 16 ans, 4 ans d'attente pour ce résultat, j'espère qu'il te convient pour passer dans ta vidéo. Ouah, trop stylé ! Franchement c'est super cool, du coup tu as utilisé deux lampes connectées de chez Philips Hue que tu as placées contre ton mur pour refléter la lumière. Tu as un super bel écran qui a un écran LG je pense au centre, et qui est raccordé à un petit dock, puisque tu n'as pas d'ordinateur fixe, tu as ton ordinateur MacBook Pro qui est raccordé directement à ton écran. Et je pense du coup que tu as des périphériques sans fil lorsque tu es du coup sur ton écran déporté, et non pas sur ton MacBook Pro directement. Tech & Setup, trop stylé, Sèv. Et bien écoute, c'est super, merci Cévan, très très beau setup. FlapX, ça ne me dérange pas d'être confiné dans mon studio. Voyons ça. Ouah, ah ouais ok, toi tu t'es fait plaisir de ouf, tu as un Stream Deck avec toutes les configs de touches programmables, tu as deux claviers, donc tu dois avoir deux configs PC, et ton setup, franchement, il est super bien travaillé. Toutes les LED en fond, tu as mis aussi de la mousse acoustique derrière toi. Alors, est-ce que tu en as devant toi ? Je ne sais pas, mais en tout cas, sache que derrière toi, ça peut... Oui, voilà, tu en as aussi devant toi avec les écrans, on voit trois écrans, dont un qui est mis à la verticale. Sachez que la mousse acoustique, ça vous aide vraiment pour enlever les bruits ambiants et les échos, mais surtout lorsque c'est placé devant vous. quand il y a votre micro ici avec la mousse devant, ça a vraiment un impact. Si vous avez un mur blanc devant qui reflète tous les sons sur votre micro et que vous mettez la mousse acoustique derrière, ça ne changera pas grand-chose. Très très beau setup, Flapix, en tout cas, moi j'aime beaucoup, et ton triple screen là est franchement cool pour de la retouche photo, avoir l'écran à la verticale pour faire de la retouche portrait, c'est super sympa. Et, 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 attends, est-ce que c'est pas... Mais si ! Attends, tu l'as eu où ? Dans le mode zombie de Black Ops 1, il y a un pouvoir que tu peux prendre dans le mode zombie, c'est pas un pouvoir, mais c'est genre un atout, un atout que tu peux prendre. Je crois que c'est le truc où t'as le couteau qui s'améliore. Non, c'est quoi ça déjà ? Ah, ça me rappelle tellement de souvenirs, cette bonbonne rouge là. Ah, c'est... Ah, mec, tu m'as rappelé des souvenirs de 10 ans en arrière. Cinquième setup de Quentin sur Twitter. Je viens de voir ta vidéo setup confinement un peu tard, mais je t'envoie quand même mon petit setup entièrement. Mais non, c'est pas tard ! Regarde, on a fait un deuxième épisode. J'espère qu'il y aura plus de confinement si tout le monde respecte correctement les règles d'ici peu. Donc, pourquoi un épisode 3 ? Je ne sais pas, mais je n'ai pas forcément envie de vous encourager à avoir un épisode 3 au vu de la situation actuelle. En tout cas, on se sera bien occupé. Donc, Quentin, toi, t'as un setup avec un écran d'aile, ton clavier filaire, tes petits haut-parleurs de chaque côté. C'est des haut-parleurs LG ? Ouais, je crois que c'est ça, c'est des haut-parleurs LG. OK. Un casque sans fil à ta gauche. Est-ce que c'est pas un casque Sony par hasard ? Je ne sais pas te dire là comme ça, je ne l'ai pas. Une petite enceinte JBL. Tous les tintins, c'est une super déco, ça, c'est trop original. Tous les tintins posés fixés. Alors, par contre, je n'ai pas envie de savoir comment tu les as accrochés parce que tu ne les as pas cloués et tu n'as pas mis du double face derrière le livre. Non, parce que ça me ferait mal au casque. Imaginez qu'il ait mis les double faces 3M comme dans le pack management, là, mais pour les livres. Tu enlèves le livre, tu arraches tout. Tu as une pièce, du coup, juste en dessous, je pense, de ton lit qui est super posée et c'est super sympa. Si c'est à la bonne taille, parce que je sais que je fais 1,90, donc c'est un peu compliqué d'être... Voilà. Mais ça peut être super sympa d'avoir un bureau comme ça, juste en dessous. En tout cas, tu as un bel espace. Sixième sur Facebook, on a Alexandre qui a ajouté une photo sur Facebook. Setup confinement. Tu as utilisé le hashtag Setup. C'est comme ça qu'on a pu voir les photos parce que pour envoyer vos photos, il faut utiliser le hashtag Setup confinement. On n'a pas fait de mail et autres cette fois-ci comme les setups qui vont réarriver. Ne vous inquiétez pas, là, dans les semaines à venir. Là, on a du coup un écran HP, un autre écran vertical à droite. Donc, pareil, tu fais peut-être de la retouche photo. Un petit microphone Blue qui est un très bon microphone. C'est le Blue Snowball. Et juste à ta droite, on a une belle config avec une carte graphique de chez GeForce. On a un Ventira de Corsair. Et tu as... Ah, j'aurais pu peut-être reconnaître la tour, mais je ne l'ai pas. Là, de tête, je ne l'ai pas. Et tu as les périphériques Corsair également. Un beau setup. Et en plus de ça, on a vu que tu as positionné les LED à l'arrière de ton bureau. Lorsque vous positionnez des LED pour que ça soit joli, dites-vous que si on voit les LED sans qu'elles soient allumées, c'est que c'est mal placé. Il faut vraiment qu'elles soient soit collées derrière votre écran pour refléter sur le mur, soit collées derrière votre bureau. Ça me permet comme ça, en même temps, de vous reparler du pack Cap Management. Il y a eu énormément de ventes puisque maintenant, il est disponible sur Amazon. Je le remettrai en description. Mais dans le premier épisode, vous avez été énormément à le commander. Donc, je suis impatient de voir vos retours sur les réseaux sociaux une fois que vous avez reçu ce pack Cap Management pour proprement, chez vous, cacher vos câbles derrière le bureau. J'ai créé en fait ce pack-là avec InnoTech qui est toujours disponible dans la description et maintenant aussi sur Amazon. Septième setup, on a Flavien qui m'en... Oh, mec ! Non. Oh, tu fais de la peine. Oh, tous les câbles. Juste après que je parle du Cap Management. C'est pas grave. Écoute, Flavien. Ah, t'as carrément ta tour ouverte. La tour Dell. Mais c'est ce qu'on avait dans les bureaux avant, genre il y a de ça 15 ans. Ça date tellement cette tour. S'il faut, t'as fait une config de malade dedans. Je ne sais pas ta config. En tout cas, on a quoi ? On a un petit ampli ou pré-ampli à ta droite avec une prise XLR. J'ai l'impression de voir toute la multiprise est haute. Donc, tu vois, pour faire un bon câble management, il faudrait que normalement, tes câbles soient tirés derrière ton bureau, sur tes pieds, et qu'ils descendent pour être raccordés là où le flux est envoyé directement à l'écran. On a un petit sopalin. Écoute, une mine d'or aujourd'hui, le sopalin. Et un petit verre Coca-Cola, j'ai le même. J'ai exactement le même verre Coca-Cola qu'on avait eu dans un menu maxi best-of. On a Arthur. Set-up confinement, bon, c'est un peu le bordel, mais je m'en sers de zone de travail. OK. Alors, on voit une imprimante 3D, et comme je l'avais dit dans le premier épisode, vous pouvez aussi parfois avoir une pièce qui est un petit peu en bordel pour certains, mais qui n'est pas en bordel pour vous, parce que ça vous permet du coup d'être opérationnel plus rapidement. En tout cas, on voit du coup tous tes câbles. Il y a plein de câbles. Je pense que tu es en train de faire une config peut-être. Non, ce n'est même pas des câbles. Si, si, c'est des câbles d'une alimentation, OK, qui partent comme ça. Tu as ton clavier et ta souris qui sont filaires. Tu as un écran qui est un écran à serre, de ce que je vois là. Pas mal de câbles management aussi que tu peux améliorer, mais encore une fois, si tu es en mode établi, je trouve ça déjà très chouette. Et par contre, ton imprimante 3D, elle peut te permettre du coup de faire, à mon avis, des sculptures qui sont assez grandes, puisqu'elle a l'air de prendre quand même pas mal de place. Yourplex sur Twitter. Alors là, on a un double screen avec un casque HyperX. On a un autre microphone déporté comme ça, avec le petit bras, le petit support. Donc, tu peux aussi faire des lives. Et on a un câble management qui me plaît beaucoup. Tu as même mis le petit tabouret pour reposer tes petits pieds. Je pense que tout ce qui manque, c'est un petit ventilateur USB qui est juste accroché là où tu as fait ton pack cab management pour cet été, pour rafraîchir tes petits pieds. Voilà, je pense que là, tu seras aux petits oignons. En tout cas, tu as déjà un câble management qui est très sympa. Le seul truc que tu peux faire pour améliorer ton câble management, c'est de cacher ta multiprise dans le boîtier cache multiprise, notamment avec l'un des deux packs cab management qui est dispo en description. Tu en as un avec un cache multiprise et la multiprise évidemment te fournit dedans. Donc, toi, tu en as déjà une. Prends le cache multiprise noir. Je pense que ça sera déjà très bien pour que tu puisses du coup le coller à ton mur et cacher du coup toute ta multiprise et tes câbles à l'intérieur. On verra comme ça juste une box noire. Là, on a Ableacher. J'avoue, j'ai un peu tryhard pour le cap management. Le PC, la PS4 avec le PlayStation VR et tous ses accessoires pistolets et PlayStation Move. Pour le confinement, c'est génial. Je vais changer le clavier pour un Drevo Blade Master Pro. On l'attend. Je ne connais pas du coup Drevo Blade Master. Je vais découvrir grâce à toi. Je vais aller regarder en direct là. Drevo Blade Master. Ok, je ne connaissais pas du tout ces claviers-là. Je regarderai. C'est un gros clavier mécanique RGB aussi. C'est la grande mode. Mais je ne connaissais pas du tout. Je vais checker ça. Regardons tes photos. On a deux étagères de part et d'autre avec une planche du coup de poser dessus. C'est exactement ce que j'ai fait là aussi. Commander sur Ikea. Un bureau pour moins de 400 balles, c'est super. Ça fait un beau truc avec plein d'étagères en mode commode pour pouvoir poser ça dessus. Tu as ton support avec ton microphone qui est déporté à droite. Ça évite de tout avoir sur le bureau. C'est très sympa. Et comme ça, tu as vraiment un vrai support amovible pour ton microphone, la PlayStation en fond. Tu as un beau cap management qui est bien fait en dessous du bureau. Maintenant, maintenant, parce qu'il y a toujours un mais, tu le sais. Comme ça, je suis bien casse-couille. Tout le monde sait que je suis bien casse-couille. Pour tes haut-parleurs qui sont à droite et à gauche, ce que tu peux faire, c'est commander sur Amazon des toutes petites goulottes blanches pour faire passer tes câbles noirs. Comme ça, tu auras juste des petites goulottes blanches apparentes. Je ne vais pas te demander de faire une saignée dans le mur tout de suite. Ok, je suis encore cool. Mais déjà, tu pourras comme ça avoir du blanc sur blanc. Ça pourrait être encore plus joli si tu as un peu de mou avec tes câbles. Sinon, voir genre des goulottes mises comme ça, c'est horrible. Il faut vraiment les mettre bien droites et faire une belle équerre pour que ça arrive pile-poil derrière ton écran. Descom, pas ouf, mais correct. Les deux autres photos sont des astuces déco. Ok, je vais checker ça. Alors, tu as un bureau. Écoute, ça ressemble à un bureau de médecin. Un bureau beige clair avec ton petit livre au milieu et tout. Moi, j'aime beaucoup. Une tablette Samsung à côté, ton écran face à toi pour pouvoir bosser. C'est très chouette, non ? Mais c'est un bureau minimaliste. Et après, tes deux autres photos, c'est des astuces de range. Alors, ok, très cool. Tu prends la bonnette d'un micro, une bonnette fixe évidemment parce que de la mousse, ça serait juste dégueu, ça ne tiendrait pas. Et tu peux comme ça mettre des accessoires à l'intérieur comme une clé USB, comme ce que tu as mis. Tu as aussi, je le vois juste en fond, la souris de chez Logitech avec la boule. Ça évite de bouger la souris pour éviter d'avoir trop mal au poignet. Et tu as juste à bouger la boule qui est là-dessus pour pouvoir déplacer la souris. L'autre photo, je la connais cette astuce, on l'avait fait il y a très longtemps en vidéo. Vous prenez la boîte d'une cassette, des anciennes cassettes, et en la retournant, ça vous fait un support pour smartphone, comme démontré là. C'est super pratique. Là, on a Théo, encore une fois, sur Twitter avec un super beau setup. Un double screen, un seul pied au milieu pour maintenir les deux écrans, un casque audio qui est sans fil, tout en RGB. Et encore une fois, on voit de la lumière, mais on ne voit pas les bandes aux LED. Tu as une config qui est, elle aussi, assortie en termes de coloris avec ton fond d'écran et avec la couleur en fond. Franchement, je trouve ça très propre. Il y a du très bon goût artistique là-dedans avant de faire cette photo-là. Voilà, c'est quelque chose de très clean et qui ne coûte pas une fortune. Ta config, je ne sais pas laquelle c'est, mais tu peux très bien avoir une petite config. Deux beaux écrans, tu as ton Noël pour qu'il y ait des belles offres ou autres, tu peux avoir deux beaux écrans ou tu peux même prendre des écrans reconditionnés. Je crois qu'il y en a aussi d'ailleurs sur Inotech. Et tu as le clavier avec ta souris qui est filaire, le casque qui doit coûter un petit peu bonbon parce que je pense que c'est un beau casque là que tu as s'il est en sans fil. Sinon, ah non, c'est un casque filaire en fait. Je me suis bourré, c'est un casque filaire. Tu as juste eu le support. Et là-dessus, encore une fois, tu prends deux commodes de chez Ikea avec ta planche de bureau. Tu as de quoi faire quelque chose de propre en te bougeant un petit peu le cul pour faire un beau cap management comme le tien. Treizième, on a Mega Adry Supercool. Très bien. J'ai touché à rien. Ne juge pas cette... Oh, wow. Effectivement, quand je disais interdiction de ranger son setup avant de prendre la photo, je ne pensais pas que ça allait être à ce point-là. Écoute, tu as un MacBook Pro, c'est celui que j'avais avant. Tu as un MacBook Pro, je crois que celui-ci, il date de quoi ? 2015, 2016 ? Oui, je crois que c'est la version 2016. Tu as un peu de bordel. En bas à droite, j'espère juste que ton support poubelle, ce n'est pas ta tour, s'il te plaît. Ne me dis pas que tu as mis tes déchets sur ta tour PC. Tu as une petite cam de chez Logitech avec un écran et puis voilà, un bureau. Écoute, un bureau, je ne sais pas quoi dire dessus. Je n'arrive pas à distinguer tellement il y a de choses. Big Goron, bon, j'ai déménagé avant le confinement, je n'ai pas reçu mon bureau, du coup, tout par terre. Ah oui, c'est un autre concept. En fait, c'est-à-dire que là, tu joues comment ? Tu joues en étant allongé sur le ventre, sur ton lit, avec les deux mains qui tombent. Tu joues comme ça, en fait. Je suis sûr que c'est ça, en vrai. En même temps, tu es bien. Si tu as trop froid, tu as le chauffage qui est juste devant. Et si tu as trop chaud, tu as le ventilateur qui est à droite. Je suis sûr que tu es trop bien, en vrai. Là, on a Clément sur Facebook qui a un super beau setup de Zicos avec un beau clavier. Franchement, ça peut être super cool. Tu as une petite table de mixage juste au-dessus. On dirait que tu as des pads, tu sais, là où tu enregistres les sonorités pour jouer juste en bas à droite. Tu as toute une armature à droite avec une armoire dans laquelle tu as rangé sûrement tes amplis. Ou c'est ta tour PC ? Je n'arrive pas. Oui, je crois que c'est ta tour PC, en fait. Ce n'est pas une armoire. Le onstage que tu as et que toi, tu n'as pas eu la flemme d'accrocher au mur, en fait, je l'ai aussi au studio, mais je ne l'ai jamais accroché au mur. Et tu as un beau projo, du coup, un vidéoprojecteur juste au-dessus. Franchement, c'est super cool. Ça fait une belle pièce. Je ne sais pas comment tu as travaillé l'acoustique de la pièce, parce que tu as quand même deux haut-parleurs qui ont l'air d'envoyer un petit peu. Mais moi, je trouve ça super cool. En tout cas, là-dedans, tu vois, tu es vraiment créatif. Tu arrives, tu enregistres un son et tout. Tu mets Joyka et Amixem dedans. Ils y restent, mais vraiment, les 30 jours de confinement, je crois. Mon setup de confiné, j'ai tout rangé après la publication de la photo. Ah, coup dur. OK. Écoute, ça va. Franchement, tu es beaucoup mieux rangé. Déjà, tu as un espace bouffe, donc tu es déjà un peu organisé. On voit, du coup, que tu as une télé connectée, puisque tu as la version YouTube de la télé sur ta télé Samsung, avec la barre de son qui est juste en dessous de ta télé. C'est très cool. Pareil, niveau câble management, je pense que là, il ne t'en manque pas beaucoup pour pratiquement pas les voir. Tu les mets au bout, tu vois, à droite de ta soundbar, et tu tires juste une petite goulotte blanche. Et je pense que déjà, tu caches les deux, trois câbles là qu'on voit. Ça peut être déjà encore plus propre. Après, tu as un beau casque, un casque Razer. Je reconnais le câble, évidemment. Non, non, très, très cool. Écoute, tu as un setup cool. Et puis, du coup, tu travailles sur ta télé directement. Monsieur Sushi. Monsieur Sushi. Petit setup confinement, pas très pratique pour jouer ou faire mes vidéos avec ce qui me sert de fauteuil. Alors, attends, je vais regarder. Qu'est-ce qui te sert de fauteuil ? Déjà, tu es trop stylé. Genre, ça doit prendre la poussière de ouf. Excuse-moi, j'y pense avec les boîtes et les jeux à gauche, mais c'est trop stylé d'avoir tous ces jeux comme ça. Deux traiteaux et une belle table en bois dessus. Et tu as ce tabouret pour jouer. Mais non. Pourquoi tu fais ça ? Mais prends un tabouret un poil plus grand. En plus, oh là là, mec, tu as toutes les PSP à droite. C'est énorme. La collection que tu as de fou. Ne me fais pas croire, par contre, que tu n'as pas un petit peu organisé ton setup avant de prendre la photo. Hein ? Ok. On a sur Facebook, cette fois, Edgar, qui m'envoie son setup. Franchement, je kiffe le côté, en fait, artisanal tout en bois. Avec ta petite box, avec tous tes couteaux qui sont rangés au-dessus. Je trouve ça trop cool. Ça fait vraiment établi. Mais bien organisé, là, pour le coup. Je trouve ça très, très cool. Tu as un appareil photo de chez Canon que je vois. Tu as aussi une Xbox 360 à en voir, du coup, la manette qui est posée. Tu as un grand tapis de souris aussi XXL. Souvent, je vous conseille ces tapis de souris-là pour éviter de ne plus avoir de surface sur laquelle jouer quand vous êtes excité en pleine game. Je vous remets le lien en description d'un tapis XXL dispo sur Amazon. Mais je vous donne également l'astuce. Vous pouvez carrément prendre la matière d'un tapis de souris et la faire exactement à la taille de votre bureau pour avoir un tapis de souris, en fait, full bureau, quoi. Là, on a Cosconor qui m'envoie son setup. Powered by Mac Pro. Ouah ! Alors déjà, j'adore les tapis. Après, je sais que ça prend la poussière de ouf, mais je trouve ça trop stylé d'avoir un beau tapis moutmout comme ça. Avec les roulettes de ta chaise, ça ne doit pas être ouf. Mais ce n'est pas forcément le sujet, je pense, là, de ton setup. On en parle des câbles qui rentrent juste derrière le support de ton écran. Tu as dû percer sous le bureau pour que tes câbles arrivent, du coup, directement sous le bureau sans passer derrière pour éviter qu'on les voit. Tu as dû gainer, du coup, tes câbles jusqu'au bout à gauche pour les faire redescendre à ton Mac Pro et pour les faire remonter à ton double screen juste à ta droite. Tu as carrément le Pro Display XDR de chez Apple. Franchement, c'est magnifique. Moi, j'adore ce genre de setup. Pareil, grosse dédicace à Léo là-dessus. Oh, le petit système aussi Bose en haut-parleur. J'aime beaucoup. Par contre, tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce téléphone fixe à gauche ? On est en 2020. Un téléphone fixe. Là, on a Baptiste, toujours sur Twitter. Mon setup confinement est un peu hors du commun. Il m'a demandé des années avant ce résultat. Photo plus info. Tu as carrément un lien Drive ? Ah oui, c'est celui-ci qui m'a dit Augustin parce que c'est Augustin qui a encore une fois fait toute la sélection. Je ne savais rien des setups avant de les découvrir, donc je vais aller voir. Prochainement, je vais sûrement investir dans des enceintes de monitoring et un nouveau siège. Bienvenue dans mon bunker. Non, mais attends, mec. Tu as le même setup que quand j'avais été chez Epidemic Sound et ceux qui me fournissent les musiques. C'est ouf. Tu as un triple screen. Alors déjà, je pense que ta pièce est traitée acoustiquement, mais derrière tes haut-parleurs, tu as remis encore une mousse acoustique pour éviter, je pense, d'avoir trop de vibrations qui proviennent des haut-parleurs. C'est incroyable. Tu as ton bar et tout. En fait, tu t'es fait un étage, au moins un, chez toi, avec ton bar, l'alcool, ton projo, et ton setup triple screen, avec MacBook Pro et clavier pour jouer. Mais c'est ouf. Mais mec, je kiffe. Attends, je vais aller voir direct le lien Google Drive. C'est incroyable. Message plus setup en détail. Mais je veux tout lire. On va prendre du temps, on va tout lire. Attends. Pour l'histoire, je vis encore chez mes parents. Ils sont ultra fans de musique et de cinéma. Depuis mon plus jeune âge, je rêvais de faire une salle de cinéma chez moi. Après six ans, trois essais non concluants et énormément de récupération, j'ai enfin pu réaliser mon rêve. Deux mois de travaux, tous les soirs, en revenant du taf, à travailler jusqu'à trois heures du mat, des potes qui sont venus me donner des coups de main tous les week-ends, merci à eux, et ce n'est que le début, car à terme, ça risque de changer avec un système son plus puissant et une pièce entièrement connectée. En ce qui concerne mon bureau, c'est la même chose. Je voulais un bureau qui me ressemble, déplaçable en extérieur. C'est incroyable. Résultat, 75 heures de travail, 150 euros de budget pour le starifier et n'habiller que de bois ainsi, de quincaillerie et le reste entièrement en chute de bois récupérée en menuiserie. C'est ouf ton bureau, mais c'est ouf. Tu l'as carrément fait sur SketchUp et tout. C'est incroyable. On a tous les détails de son setup. Je vous laisserai le lien Google Drive dans la description pour que vous puissiez aller checker toutes les infos sur son setup en détail. Si vous êtes resté jusqu'ici dans la vidéo, vous avez très bien fait puisqu'il n'y a que vous qui allez être au courant du setup bonus. C'est Léo Duff qui a déménagé récemment et qui m'a envoyé son setup que je vous mets maintenant là, qui défile en vidéo. Léo Duff qui est un créateur aussi de vidéos high-tech. Allez checker le lien de sa chaîne YouTube en description. Il a actuellement un écran LG, un clavier et une souris de chez Logitech sans fil, le bureau en standing desk. Il a réussi à faire tout son câble management également juste en dessous. Vous allez voir ça. Le Mac Mini qui lui sert d'ordinateur principal, qui ne bouge pas. Et pour travailler en déplacement, il utilise maintenant tout le temps son iPad Pro. Le tout relit avec un DT770 Pro de chez Beyerdynamics en casque audio qui est un très bon casque audio que je recommande vraiment pour celles et ceux qui font un peu de musique, qui aiment bien avoir un casque qui peut tenir des heures et des heures sur les oreilles, notamment quand on est sur son PC. C'est vraiment un super produit. Et de quoi décapsuler sa Corona. Alors, il n'y a pas de jeu de mots s'il vous plaît, pas de jeu de mots. De quoi décapsuler sa Corona avec son bureau. Ce n'est pas énorme. Regardez, c'est ouf. Je trouve ça trop stylé. Voilà. Léo, merci de m'avoir envoyé ses plans. Ils sont très jolis. Je pense que tu t'es fait chier. Mais en même temps, on se fait un peu tout chier. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore une fois, allez checker le pack Cap Management dans la description. Je suis trop content de vous en reparler à chaque fois parce que je vois vraiment une évolution dans vos setups. Tous vos setups deviennent de plus en plus clean. Quand je reçois vos photos, ça me fait trop plaisir. Voilà. Ensemble, nous vaincrons les câbles sur le bureau et dans le home cinéma et dans notre vie quotidienne. À très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, avec un compte Google ou YouTube, vous vous abonnez là très rapidement. C'est gratuit à la chaîne YouTube. Et on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode et de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.